Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, Céantox, bienvenue à vous, il s'est passé beaucoup de choses durant ces deux semaines, on va parler AW, comme vous l'avez vu au titre, et à la miniature de la vidéo, logique, on va faire un petit wake up, les faits marquants de ce qui s'est passé, on va commencer avec AW Homecoming, ou pour ma part, le fait marquant de la soirée, c'est le main event entre Malakai Black et Cozy, c'était le fil rouge de cette soirée, clairement, c'était le fil rouge du show, que dire de l'entrée de Malakai Black, une entrée sombre, une musique d'entrée sombre aussi, métalleux, bizarre, limite film d'horreur, tu vois, la tenue de Malakai Black, mais, elle est badass, il est menaçant, franchement, il peut devenir facilement le top heal de la compagnie, il peut devenir le méchant le plus menaçant de la compagnie, vraiment, s'il est bien buildé comme ça, en plus, il a battu Cody, en moins de 5 minutes, avec un Black Mass, un Black Mass, pardon, super violent, c'était le main event, et terminer sur ça, franchement, chapeau AW, bravo à vous ! Chris Jericho qui continue ses travaux, euh, après avoir battu les FTR, en match handicap, après avoir battu les cage, Chris Jericho bat un autre morceau, euh, Jumetul Guerrera, avec une stipulation de faire une prise aérienne, il a fait un, je vous laisse à fait que depuis la 3ème corde, pour apporter le match, rien dire là-dessus, Ensuite, premier épisode de AW Rampage, alors, il y a eu 3 événements, en particulier, enfin, 4, qui ont retenu mon attention, Premier point, c'est le changement de titre entre Kenyumega et Christian, puisque Kenyumega détenait les titres Impact et TNA, c'est Christian qu'il a remporté avec, une fin assez cool, une fin assez cool, c'est le Karma, tout simplement, Christian allait prendre, avoir le vignet de l'oeuf et un coup de 16, au final, grâce aux interventions du Jurassic Express, Eh bien, le Karma s'est retourné contre Kenyumega qui s'est pris un cage switch de la part de Christian sur la chaise pour le compte de 3, victoire de Christian qui remporte les titres, c'est mérité par une raison simple, Il y a une histoire entre Impact Wrestling, TNA et Christian, il y a une histoire entre les deux parce que, vous n'êtes pas censé savoir que Christian était membre de la compagnie TNA entre 2005 et 2009, avant que la TNA se renomme Impact Wrestling, un bon choix, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, Britt Baker qui se met en avant, qui bat Red Velvet, avec son stop, son nouveau finisher, ensuite, on a Miro qui bat un jobber, voilà, rien à dire, et puis le point, pour moi, c'est le top de la soirée, c'est Sting Derby Aline qui continue de teaser CM Punk. C'est le point top de la soirée, c'est peut-être 8 minutes, mais c'est largement le top, ça fait largement le taf. Derby Aline, depuis début juillet, quasiment, il n'arrête pas de teaser le début de CM Punk, et il le fait de la meilleure des façons. Franchement, c'est incroyable, c'est incroyable ce que fait Derby Aline, il arrive à te hyper les débuts de CM Punk avec ses promos, avec Sting, semaine après semaine. Ensuite, je vais passer à la review de LW Dynamite, après Homecoming et Rampage, le premier épisode. Premier point, c'est Sammy Guevara qui prend une sérieuse option en battant Shakespeare dans un match hardcore, notamment en appliquant un Def Valid Driver sur une barrière de sécurité fixée entre le tablier et le public, le tablier du Wringel public, et puis, quoi dire, du 630 Splash, et également du SOTIC Star Press, et du 450 Splash, et puis, des fameux GTS de Sammy Guevara, et ensuite, nous avons Sammy Guevara qui fait une demande en mariage à sa fiancée, c'est lui, c'était mignon, histoire de bien conclure la rivalité, c'était mignon. Ensuite, Jurassic Express, à savoir, Jungle Boy et Lutasaurus ont affronté les Young Bucks, pour équipes par équipes, d'ailleurs, la semaine dernière, nous avons les Young Bucks qui conservent leur titre face à Zieli, également, et puis, nous avons Chris Jericho qui avait battu Bardo, voilà. Et d'ailleurs, on parle de Chris Jericho, ben, son cinquième travail, c'est affronter MJF, sans son entrée, et sans impliquer son Judas Effect. Deux conditions, deux handicaps pour Chris Jericho, face à MJF, ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé entre Randy Orton et Seth Ronitz, où Randy Orton n'avait pas le droit d'appliquer son RKO en 2015, lors de la rivalité entre Ronitz et Orton, tout le monde s'en souvient de cette rivalité, il y a six ans, maintenant, Chris Jericho a eu son match face à MJF, j'en parlerai plus tard. Nous avons également, Penelope P4 qui a affronté Tender Rosa, Tender Rosa a remporté le match parce qu'elle était chez elle, tout simplement, ensuite, match intéressant, enfin, segment intéressant, c'était pas vraiment un match, c'était plutôt une bagarre, John Bucks et Dickinson qui ont été attaqués par une équipe nommée 2.0, composée de 2.0 et Dante, voilà, 2.0 et Dante qui ont affronté, qui ont attaqué Moxie et Dickinson, et ensuite, nous avons Sting qui, encore une fois, nous hype avec Derby Aline, CM Punk, mais en plus, il a eu un match face au Hype With 2, victoire de Derby Aline et de Sting, lors du 2 contre 2 en Tornado, et puis nous avons également le Big Show, qui a tout simplement défié Cutie Marshall lors d'une promo pour All Out, dans deux semaines, j'ai envie de voir ce match à All Out, pour ma part, j'ai envie de voir ce match, et j'espère que ça va tenir toutes ses promesses, Big Show contre Cutie Marshall, j'ai envie de voir ce match, pour ma part, je sais pas vous, mais moi j'ai envie de voir ce match, c'est comme Kinumega contre Kirsten pour le titre AEW, et non pour le titre Intagracing TNA, c'est le match retour de ce qui s'est passé, lors du premier épisode de Rampage, j'ai envie de voir ce match également, demain je vous ferai, AEW Rampage, épisode 2, avec, probablement, je dis bien probablement, les débuts de CM Punk, Main Event, Krigerico contre MJF, victoire de MJF, qui applique le Judas Effect de Krigerico, c'est une bonne idée, c'est une bonne décision, ça permettra de terminer la rivalité entre Krigerico et MJF, et en plus, ça permet à MJF de passer un autre cap, dans sa carrière, parce qu'en soi, ça ne m'aurait pas dérangé une victoire de Krigerico, ça ne m'aurait pas dérangé, mais, en soi, une victoire de MJF, c'était la bonne décision, pour une raison simple, MJF, contrairement à Krigerico, c'est l'avenir, alors que Krigerico, son job, maintenant, c'est de puncher, les grosses superstars, et Krigerico, a beaucoup souffert, dans ce match, parce que, MJF a beaucoup insisté, sur le bras blessé, depuis, Blood and Guts, et, le stade de Omstamping Max, enfin, bref, il a beaucoup assisté, sur ce bras cassé, et, et, Krigerico a finalement abandonné, sur le fusil à avoir un bar de MJF, et, le show se termine, avec, une célébration de MJF, le public a très bien chanté, l'entrée de Krigerico, au passage, donc, on se retrouve demain, pour, la review de, AW Rampage, j'espère que ça n'a pas été trop long, cette review, prenez soin de vous les amis, c'était en talks, clôt tout le monde, et à demain, pour AW Rampage, et probablement, les débuts de, Best in the World, CM Punk, ciao à tous, Sous-titrage Société Radio-Canada